Le travail de dessin, c'est de rentrer au plus près dans le sujet. C'est une étape entre mon imaginaire et la broderie sur la toile. Le premier dessin de village que j'ai fait, c'est celui du port de Saint-Jean-de-Luz. Je n'en avais jamais fait avant. Le premier dessin de silhouette de personnages humains, c'était des danseurs de Fandango. Je me suis dit, quel mouvement il y a dans ces danseurs très particuliers qui sautent, qui bondissent. Je vais essayer, on va essayer des danseurs. C'est ce dessin-là qui me sert de point de départ à la broderie. Et là, la broderie, c'est l'évasion. Notre imaginaire, notre vécu, notre intérieur transforme ce qu'on a vu. Et ce qui ressort, c'est la réalité, mais vue à travers notre perception. Là, c'est pareil, cette petite fille qui court, elle s'est estompée dans le souvenir. Et il n'est resté que le principal du geste, de ses mouvements. Et puis en avançant, j'ai eu l'étape bulle de savon. J'ai eu l'idée, ces bulles de savon, l'idée des voyages dans le temps, des voyages vers l'enfance. D'où le titre voyage. Un détail vous transporte dans des mondes, à des endroits que vous n'imaginiez pas, en fait. Et les choses se mettent en place, petit morceau par petit morceau. Et ça m'a fait partir vers d'autres directions. Sous-titrage ST' 501